Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de News Review Aujourd'hui je vous parle de Crash C'est un manga shoujo sorti en 16 tomes chez Tonkan Oui, 16 tomes le shoujo ça fait beaucoup Et de Yuka Fushiwara que je ne connais absolument pas par Crash De quoi ça parle ? Donc, on suit ici l'histoire de Anna Qui a un énorme, énorme, énorme saignement de nez A chaque fois qu'elle voit une personne potentiellement très 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 douée Pour devenir une idole Et un jour, elle a 5 saignements de nez Et elle se dit que si ces 5 personnes sont réunies Elle pourra former le boys band le plus populaire et génial Que l'histoire n'est jamais connue Problème Elle ne sait pas leur nom Elle ne sait pas où les retrouver Et surtout Si ils vont s'entendre pour être ensemble Le premier tome Donc, on rencontre tous les personnages Et je ne vous dis pas si Enfin, vous devez vous en douter Mais voilà Petite information Même si je n'ai que le tome 1 Je me suis un peu intéressée à la suite Et à partir du tome 8 Anna, donc l'héroïne ici Ne devient qu'un personnage secondaire Et est remplacé par une autre fille Voilà Que vous ne soyez pas étonnés Que sais-je en lisant Alors, c'est un petit shoujo Assez sympathique Enfin, petit Long C'est un long shoujo Assez sympathique Car il y a de l'humour Bon, ça ne vole pas très haut Mais ça passe bien Les dessins sont plutôt Plutôt pas mal Enfin, c'est du shoujo Très, 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 très classique On ne va pas se mentir Mais ce qui change C'est que tout ne tourne pas Autour de la romance Même quasiment pas du tout Le but d'Anna Ce n'est pas de sortir Avec un des membres de Crash Car c'est le nom du futur groupe Mais bien De les élever A un niveau international Voilà Donc, si vous aimez la musique Les shoujo Et des choses Qui ne se finissent pas En deux tomes Crash est absolument pour vous Voilà Si vous l'avez lu Ou si vous avez envie de le lire Dites-le-moi en commentaire Ça m'intéresse Voilà, voilà À bientôt